Musique 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 Le pantomnie est très important, surtout pour regarder les bras. Qu'est-ce que c'est le pantomnie ? Le pantomnie, voilà par exemple, c'est je vais au bout du nez à gauche et je vais à l'inverse du vide en collure que j'ai eu. Là ça peut être des pas de côté si je fais du pas. Lui il a fait ça. Ce que je vous disais tout à l'heure en tournée. Là je mets le bout du nez à droite. Ce que je veux faire c'est que je passe son antérieur droit sur le gauche. D'autant de l'autre côté il y arrive bien. D'autant là c'est très, 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 très compliqué. Donc là il y a un gros boquins sur l'épaule gauche de monsieur. C'est-à-dire que monsieur Esteban ne lance pas son antérieur droit par dessus de gauche. Bon je ne veux pas aller pas palestine. Ce que je veux c'est être capable d'avancer. Donc là je suis au pas. Voilà. Traverser une carrière en étant en contrepli. Ce qui est la base pour arriver à garder une vache. C'est-à-dire si je suis en difficulté c'est-à-dire un super cheval de cutting je pourrais être parallèle avec un cheval qui sera capable de lire et de contrôler la vache par contre. Ok. Si je suis sur un cheval débutant si j'arrive à avoir du contrepli c'est-à-dire qu'il passe cette épaule par dessus l'autre. Voilà. Là. Ok. Si je suis à la bonne distance. Je pourrais toujours quand même conserver contrôler ma vache. D'accord. Donc ça c'est vraiment une manoeuvre aussi qu'il faut leur apprendre. Et ça c'est quand on fait des pivots ce qu'on appelle. Alors vous avez deux sortes de pivots. Il y a le pivot sur les antérieurs qui est rarement demandé. Là je touche les hanches. Voilà. Il tourne sur les antérieurs dessus. Ça peut arriver sur des traînes. Ok. Donc ça c'est relativement souvent facile parce que les chevals souvent à son poids plus devant que sur les hanches. Par contre le spin pas pour rien que le courteur ça s'avoccupe avec les grosses fesses. C'est assez facile pour un courteur parce qu'il passe facilement son poids derrière. Beaucoup plus dur pour un courteur. Il aura beaucoup de mal avec sa sport sans les jarrer derrière. D'accord. Donc quand on va travailler entre les pivots le spin il faut travailler toujours très décomposé. Si vous me dites j'ai spiné à droite et que vous essayez juste comme ça de faire un spin vous allez travailler très longtemps avec beaucoup de défense. D'accord. Le spin c'est comme un stop. Ça veut dire que ça doit y venir ça doit être un repous. Ça veut dire qu'il doit attendre que l'eau ou que le spin quasiment. Les chevaux qui dépendent toujours parce qu'il est facile pour eux. Si tu mets le coup de cul, il y a pas mal d'eau. Il y a un souci. On va essayer de mettre le coup de cul quand vous le mettre à l'endroit après. C'est une manoeuvre qui ne va bien. Donc on va sûrement pas avoir de ce que mon spin est fort. Mais quand vous voulez arriver à faire les spins il faut en fait que votre cheval trouve la manoeuvre facile. Donc plus vous allez le reprendre le contrepli c'est-à-dire passer un genou par-dessus l'autre plus votre cheval il aurait appris les pas de côté. Il pourrait se mettre à la derrière si il y a rien. Si il n'a pas de côté, il ne tourne que les antérieurs. Ah bah tiens, hop, ça part en pas de côté. Déjà il a appris à passer que les antérieurs sans bouger trop les postales. on n'est pas trop loin du pont. Dans le bout de ligne, il tourne que devant. Là il passe un peu devant et un coup derrière. Donc ça, plus, tout à l'heure on essaiera au galop de contrôler les hanches. Ce qu'on appelle des appuyés. Là, monsieur n'aime pas. Alors les appuyés, évidemment. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus simple. Mais pourtant, c'est la base de toutes les excitations. C'est-à-dire hanches de dents si vous préférez. Hanches de dents. Là, j'ai le bout du nez. Et la hanche qui vient du même côté. Mon cheval, il va être dans un cinque. Donc là, ça, ça va être indispensable au galop pour garder, pour contrôler les allures. Le speed control sur bragging, ça passe par les hanches de dents. Donc mon cheval, une fois qu'il a accepté ça, le jour où je peux galoper avec les hanches de dents quand je vais le faire faire des petits cercles au galop de 2 ou 3 mètres de diamètre, comme en équitation ibérique, avec les hanches de dents comme ça, quand vous allez poser la main, il va se filer tout seul. Il va dire, laissez-moi se filer. C'est beaucoup plus facile de se filer que de faire du galop sur 2 mètres de diamètre. Donc si vous bossez, c'est par exemple des 3 exercices décomposés, petit à petit, à tout faire aujourd'hui, vous aurez un cheval qui va trouver le style hyper facile à condition qu'il soit déjà capable, naturellement, de passer bien un genou par-dessus l'autre. C'est la grosse différence. Vous avez la pirouette en équitation espagnole qui est au galop, c'est-à-dire que le cheval saute. C'est comme un style, en fait, il sautille les antérieurs, il est au galop. Un style, c'est une manœuvre au tronc. C'est une manœuvre en avant et au tronc. Donc le contrepli, je fais tomber mon cheval, je fais tomber, il se débrouille. Voilà. Il se rapprape tout seul. Bien. Bien. Je m'en fous comment il se débrouille. Je veux qu'il tombe, je veux qu'il passe, qu'il apprenne à lancer le genou par-dessus l'autre. Alors, il y a des choses qui arrivent bien. OK. Il y a des choses qui arrivent pas. Là, vous allez voir quelque chose, il va prendre des stops tout seul. Chaque fois que vous allez les torturer comme ça, vous allez me dire haut. Ce que vous allez essayer de faire, c'est de faire des boucles de largeur aux diagonales. Gardez vos cheveux en avant. Essayez pas de prendre les marques sans avancer. Et vous devez à gauche, je vais vers la droite. J'essaye de passer l'antérieur gauche devant le cheveu droit. Alors, n'essayez pas de regarder s'il le fait bien. Juste, mettez-vous en avant. Apprenez avec votre jambe extérieure à pousser le cheval et qu'il se débrouille pour pouvoir... OK, mon beau. Traverser la carrière. Bien. Je change de côté. J'ai l'arrière contre lui. Je le pousse. Je tourne ma jambe. Je rigouille un petit peu les ponts là. Je pousse, je pousse. Et mon beau. Voilà. Donc ça déjà, par autre chose, elle est capable de... Voilà. Croiser comme ça. Vous allez voir très très vite. Vous allez garder les vaches facilement. D'accord ? Bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?